Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre, Les 48 lois du pouvoir, de Robert Greene. Introduction Ce livre offre une exploration exhaustive des stratégies, des tactiques et des principes qui ont été utilisés à travers l'histoire par les personnes les plus puissantes et influentes du monde. Résumé des 48 lois du pouvoir Chapitre 1, Ne surpassez jamais le maître. Évitez de défier directement un mentor ou un supérieur. Apprenez, soyez prudents et respectez la hiérarchie pour gagner en sagesse. Chapitre 2, Ne faites confiance à personne. Restez méfiant des motivations cachées derrière les actions apparentes des autres. Ne dévoilez pas vos intentions trop tôt. Chapitre 3, Dissimulez vos intentions. Gardez vos plans cachés pour créer une aura de mystère. La dissimulation peut vous protéger des manipulations. Chapitre 4, Dites en moins que nécessaire. Moins vous partagez, plus vous en savez sur les autres. Évitez de trop vous exposer et restez maître de vos informations. Chapitre 5, Protégez votre réputation à tout prix. Votre réputation est un atout précieux. Agissez avec prudence pour éviter les critiques et les attaques contre votre image. Chapitre 6, Attirez l'attention à tout prix. Soyez visible de manière stratégique pour vous faire remarquer et attirer l'attention positive. Chapitre 7, Laissez les autres faire le travail à votre place. Déléguez des tâches pour atteindre vos objectifs et prenez le crédit. Utilisez les compétences des autres pour votre succès. Chapitre 8, Faites-vous désirer. Suscitez le désir chez les autres en étant rares et mystérieux. Attirez l'attention crée une dynamique de désir. Chapitre 9, Remportez les victoires en ne faisant pas d'ombre. Laissez les autres briller dans les victoires mineures. Concentrez-vous sur les objectifs majeurs sans éclipser les autres. Chapitre 10, Évitez l'irritation et acceptez la défaite, planifiez la revanche. Soyez patient, acceptez temporairement la défaite et préparez une victoire ultérieure stratégique. Chapitre 11, Apprenez à garder les gens dans l'ignorance. Cachez vos véritables intentions pour garder les autres incertains et manipulables. Chapitre 12, Utilisez la générosité sélective pour désarmer vos victimes. Soyez généreux de manière stratégique pour gagner le soutien des autres et désarmer leur défense. Chapitre 13, Quittez la gloire pour les autres. Évitez d'attirer trop d'attention sur vous. Partagez la gloire avec les autres pour gagner leur faveur. Chapitre 14, Adoptez l'apparence de ce qui est désirable. Adoptez l'apparence de ce qui est en demande pour attirer l'attention et susciter le désir. Chapitre 15, Écrasez complètement votre ennemi. Ne laissez pas de demi-mesure. Éliminez complètement vos ennemis pour éliminer les menaces futures. Chapitre 16, Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Disparaissez temporairement pour gagner le respect et l'honneur des autres. Chapitre 17, Gardez les autres dans un état d'incertitude. Maintenez les autres dans l'incertitude pour les garder éloignés de vos intentions et maintenir le contrôle. Chapitre 18, Ne construisez pas de forteresse pour vous protéger, l'isolement est dangereux. Évitez l'isolement et construisez des connexions pour rester informés et protégés. Chapitre 19, Connaître celui avec qui vous traitez. Comprenez les motivations des autres pour anticiper leurs actions et prévoir leurs mouvements. Chapitre 20, Ne révélez jamais l'étendue de vos connaissances. Cachez l'étendue de votre compréhension pour éviter de paraître menaçant ou arrogant. Chapitre 21, Jouez sur la faiblesse humaine de chacun. Exploitez les faiblesses humaines pour gagner de l'influence et prendre le contrôle. Chapitre 22, Utilisez la tactique de l'épée courte. Soyez direct et stratégique dans vos actions pour gagner un avantage rapide. Chapitre 23, Concentrez-vous sur le message indirect. Transmettez vos messages indirectement pour gagner en subtilité et en mystère. Chapitre 24, Soyez irréguliers et étranges pour détourner l'attention. Soyez imprévisible pour dérouter et détourner l'attention des autres. Chapitre 25, Criez fort, puis reculez. Attirez l'attention sur vous, puis reculez pour créer une dynamique de désir. Chapitre 26, Gardez les mains propres. Évitez de vous impliquer directement dans des actions controversées pour préserver votre réputation. Chapitre 27, Jouez sur la nécessité de créer un ennemi commun. Créez un ennemi commun pour unir les autres autour de vous. Chapitre 28, Soyez un maître de l'art de la temporisation. Utilisez la temporisation pour gagner ce que vous voulez à votre avantage. Chapitre 29, Planifiez autant que possible, déroutez les plans des autres. Soyez préparé à toutes les éventualités et déroutez les plans de vos adversaires. Chapitre 30, Utilisez la force et l'autorité à votre avantage. Utilisez la force et l'autorité pour maintenir votre position et contrôler les situations. Chapitre 31, Prenez le contrôle de l'esprit de vos supérieurs. Comprenez les désirs et les besoins de vos supérieurs pour gagner leur faveur. Chapitre 32, Jouez sur les fantasmes des autres. Exploitez les fantasmes des autres pour gagner leur adoration et leur loyauté. Chapitre 33, Découvrez les secrets des autres. Soyez observateur pour découvrir les secrets des autres et les utiliser à votre avantage. Chapitre 34, Soyez un maître de l'absence. Utilisez l'absence pour susciter le désir chez les autres et gagner en valeur. Chapitre 35, Maîtrisez l'art du timing. Utilisez le timing pour maximiser l'impact de vos actions et de vos déclarations. Chapitre 36, Ignorez les ennemis inutiles. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie sur des ennemis insignifiants. Chapitre 37, Créer de la perplexité et de la confusion. Créer de la confusion pour dérouter vos adversaires et gagner un avantage. Chapitre 38, Pensez comme vous le souhaitez, mais agissez comme les autres. Cultivez votre indépendance mentale tout en vous adaptant à la société pour gagner en influence. Chapitre 39, Jouez sur les émotions des autres. Exploitez les émotions des autres pour gagner leur sympathie et leur adhésion. Chapitre 40, Maîtrisez l'art de la séduction. Utilisez la séduction pour gagner les cœurs et les esprits des autres. Chapitre 41, Évitez de marcher dans les pas d'un prédécesseur direct. Développez votre propre identité au lieu de suivre directement les traces de ceux qui vous ont précédés. Chapitre 42, Utilisez la force du silence. Utilisez le silence pour créer une aura de mystère et de puissance. Chapitre 43, Travaillez sur le cœur et l'esprit des autres. Gagnez en influence en touchant les émotions et les croyances profondes des autres. Chapitre 44, Créez une chaîne de commandements pour vos propres actions. Prenez le contrôle de vos actions en établissant une hiérarchie personnelle. Chapitre 45, Préoccupez-vous des intérêts des autres pour les gagner à votre cause. Montrez un véritable intérêt pour les besoins des autres pour gagner leur loyauté. Chapitre 46, Ne montrez jamais de faiblesse. Évitez de montrer des signes de faiblesse pour maintenir votre position et votre autorité. Chapitre 47, Ne faites pas partie de la foule, soyez uniques. Cultivez votre unicité pour vous distinguer des autres et gagner en influence. Chapitre 48, Soyez le maître, pas le disciple. Cultivez votre propre pouvoir et indépendance au lieu de suivre passivement les autres. Conclusion Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est une exploration fascinante des stratégies et des principes utilisés par les individus puissants à travers l'histoire. Chacune des 48 lois offre une leçon précieuse sur la façon de naviguer dans les relations humaines, de gagner en influence et de maintenir son autorité. Cependant, il est essentiel de rappeler que ces lois doivent être abordées avec sagesse, éthique et intégrité. Utilisez ces lois pour comprendre les dynamiques du pouvoir et de l'influence, mais n'oubliez pas de les appliquer de manière éthique et respectueuse. En explorant les pages de ce livre, les lecteurs sont invités à examiner leur propre relation avec le pouvoir, à développer leur sensibilité aux interactions sociales et à forger leur propre chemin vers le succès. Les 48 lois du pouvoir est bien plus qu'un simple guide, c'est une invitation à la réflexion profonde sur la psychologie humaine et les mécanismes du pouvoir. Merci d'avoir résumé ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description.